bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve alors là je rentre de deux jours j'ai fait la belle dans la tour de réponse mais comment vous dire j'ai très mal aux jambes je suis très très fatigué donc je voulais quand même vous faire cette présentation de livres je n'ai pas tourné avant en même temps je ne regrette pas parce que là j'ai plutôt des conditions optimales pour faire cette vidéo je commence à vraiment avoir ma bulle donc c'est cool je vais essayer de vous faire un instant un colo les confessions de cali cet après-midi enfin ce soir je suis pas sûr je m'engage pas mais on verra en tout cas je vais vous publier ça dans l'après-midi dès que sort c'est le troisième volet de the forest girl vous savez on a vu les premiers le 1 et le 2 et là c'est le troisième donc toujours une très belle très belle oeuvre voilà moi j'adore donc j'aime bien vous montrer en dessous quand même parce que je trouve que le travail il est quand même là donc toujours pareil je les ai achetés moi sur amazon japan mais je ne vous mets pas le lien parce que d'une semaine à l'autre ça change entre amazon et et etsy et du coup c'est vrai que moi je n'ai pas de partenariat je m'engage pas en fait je voudrais pas avoir des une personne qui soit pas contente donc c'est pareil on m'a demandé une recommandation récemment pour les nyoni sur aliexpress moi je peux pas recommander un vendeur parce que je les connais pas donc donc voilà ne prenez pas mal quand je mets pas le lien c'est que généralement il ya des variations de prix que là je m'engage pas trop parce que je sais que vous avez tendance à nous suivre et appliquer sur les liens et lorsque moi je maîtrise pas pour le coup voilà donc là c'est un livre alors c'est monsieur qui bricole derrière mais c'est pas très grave il ya 60 colo donc j'ai numéroté et on va tout de suite attaquer moi je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore je suis incapable de choisir le deuxième j'ai une préférence quand même parce que la version premium aquarellable elle est top mais voilà donc là on arrive sur le prologue j'essaie de pas trop bouger parce que du coup la mise au point elle se fait voilà donc je vous laisserai scanner pour que vous puissiez découvrir l'histoire et là voilà justement les chapitrage 1 2 3 vous connaissez maintenant vous savez je m'aperçois que ma page là elle est un peu floue mais c'est que la mise au point se fait sur celle là je pense si j'arrive à centrer ce serait peut-être un peu mieux alors ma petite tête elle est gênante donc là c'est des pages que vous pouvez colorier toujours pareil avec le tuto là les effets de robe je trouve ça sympa moins le son une saison partagée dans la forêt et là on arrive les chefs d'oeuvre les chefs d'oeuvre alors ce que je vais faire c'est que je vais vous basculer directement en cam 1 voilà sans ma tête simplement pour pas que ça coupe l'image ça serait dommage regardez ça c'est vraiment et encore vous n'avez pas les couleurs aussi aussi flashy que que moi je peux avoir sous le soleil là c'est mieux je vous demande juste un tout petit instant ce que du coup le réglage se fait au fur et à mesure inévitablement vous savez c'est pas si évident que ça pour nous de faire des vidéos je crois qu'on a tout le même débat et voilà la page à colo elle est somptueuse somptueuse là c'est pareil le temps de se réveiller une après-midi au soleil oh là 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 il ya un travail à faire alors au niveau du papier pour moi on peut quand même se tenter d'aquareller si on ne mouille pas trop si vous mouillez pas trop peut-être sinon prenez un stylo un blender mais eau ça existe moi j'en ai un je vous l'avais montré déjà dans l'un de mes vlogs c'est koi qui fait ça c'est une base d'eau c'est comme les blenders à alcool mais à l'eau donc pour les crayons aquarellables pour les aquarelles etc ça coûte pas très très cher au niveau des dessins regardez alors je vous l'approche exprès c'est vraiment très bon j'adore celui-là regardez 12 saisons pour marcher ouais en marque je trouve qu'il est très très poétique enfin c'est vraiment alors je disais que j'étais pas très fleur mais peut-être qu'un jour je craquerai quand même point ne serait-ce que parce qu'ils sont vraiment très beau quoi sont vraiment vraiment très beau et je me dis que pourquoi pas bon là mes cadeaux de fête des mers sont faits on part en vacances on va peut-être arrêter les bêtises mais j'aime beaucoup rencontre de l'hiver c'est ce colo il est superbe il est vraiment vraiment super beau et je trouve que par rapport au thomas kinkaid où il ya des décalages par rapport au modèle qui est proposé et à colo des fois c'est difficile de s'y retrouver là c'est assez sympa c'est assez fidèle on n'a pas ce décalage les ombres et les lumières sont déjà bien bien posé donc on peut on peut trouver on peut on peut se faire de belles choses vraiment j'adore 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 la partie 2 les bonheurs simples de tous les jours je crois alors je bouge pas ma cam parce que du coup il faudrait que je dézoome et vous n'auriez pas en détail aussi bien donc là j'ai fait tous mes réglages pour vous puissiez au moins voir le motif d'illustration définitive parce que je pense que c'est ce qui vous donne une idée et vous voyez en gros plan à côté donc voilà j'espère que ça vous plaira cette façon de vous présenter ce livre parce que sinon c'est délicat de tout voir au niveau des détails et tout c'est juste magnifique mais en même temps de vous montrer ce que ça peut être impressionnant qui a pas attendre regarder l'oiseau il est assez simple il n'y a pas tant de détails parce que souvent sous les petits motifs et il y a tellement de détails qu'on peut pas faire quelque chose de joli alors celui-là est super bon et du coup voilà moi c'est ce que j'aimais il n'y a pas tant de détails que ça c'est très c'est très light c'est un mélange de grès cal et de line art les traits sont très fins et du coup ça peut être très très sympathique donc là moi je vais attendre un petit peu d'avoir développé mon aquarelle sennelier pour attaquer dedans ce qui va manquer pas mal de couleurs donc je trouverais dommage de où il y en a un ou deux je veux faire quand même mais il est sûr que dans celui-là j'aurais peut-être au crayon quand même j'ai peur de réfléchir que le papier gondole dans l'autre oui mais là j'aurais peur j'ai des belles gammes de crayons comme et j'ai de quoi faire les fonds sans passer par l'aquarelle donc ouais je pense que vous allez beaucoup me voir dedans il ya un disney scène culte que je voudrais attaquer et après voilà c'est pour ça que je vais m'éloigner un peu des je vais avoir du temps pour moi là j'ai eu trop trop d'un coup celui-là il est rigolo qui n'a pas étendu son linge et la verse qui tombe et on se dit bon c'est pas grave je laisse ou je laisse pas j'adore cette page cette page elle est regardée dans la valise et tout j'aime beaucoup ce choix des couleurs enfin c'est très voilà à cette page là on est vraiment dans mes couleurs il se dirait oui mais maman c'est encore du violet et du bleu oui 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 alors mon esprit j'ai pas traduit là les jours où mon esprit n'écoute pas l'esprit embrouillé je dirais vu au vu de l'image mais un hug bon bah là on connaît hug regardez franchement c'est trop beau quoi en fait je me dis que là c'est vraiment voyager là pour le coup c'est vraiment le là pour mes séances à l'hôpital je pense que c'est celui que j'emmènerais pour être vraiment dans le lâcher prise et j'emmènerai un des forest girls oui peut-être pas l'aquarelle parce que ça peut être compliqué d'aquareller à l'hôpital mais là juste de partir avec vos crayons et d'être dans j'oublie celui-là il est superbe avec les deux mains là bon là faut avoir un combo effet peau faut être sûr de votre combo effet peau parce que du coup les mains prennent beaucoup de place dans ce colo mais il est super après les ombres elles sont bien placées quand même dans les mains celui là je suis là comment dire celui-là il mériterait d'être fait à l'aquarelle quand même après on peut avoir des très beaux je pensais à dans les light face le fond ça peut être sympa je pense que celui là je le préfère au premier et le deuxième c'est un coup de coeur ce que je peux aquareller dedans mais je dirais j'ai quand même une préférence pour celui là dans la globalité si je devais vous en conseiller un ça serait peut-être celui là mais c'est vraiment partie prenante excusez moi c'est parce que je le tiens je le tiens d'une main mon livre et là mon vrai il a saturé il est trop beau donc à chaque fois en haut vous voyez pas mais à l'appellation c'est que je vous positionne pour que vous puissiez vraiment bien voir les illustrations je trouve que il mérite tellement ce livre je trouve dommage qu'on les connaisse pas autant que ça pour enfin moi je les ai pas vu passer autant que ça et après peut-être aussi en tant que coloriste débutante c'est pas ce que j'aurais regardé effectivement je les avais vu passer j'ai pas et en fait si donc on arrive à regarder celle là voilà la somptueuse cette page c'est elle est vraiment incroyable celle là j'adore les tentes vraiment un petit fond là la distress ça peut être sympa là c'est là où je vous disais moi ça pour moi c'est à l'aquarelle quoi ça c'est à l'aquarelle donc je pense que je tenterai quand même peut-être pas toutes les pages parce que ça va l'épaissir mais il y a des pages qui sont à l'aquarelle obligatoire quoi voilà mais écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu parce que moi j'ai vraiment adoré vraiment vraiment il est magnifique il date de 2021 2022 il écrit derrière une pépite une pépite vous le savez je les adore j'ai vraiment j'ai pas d'autres mots pour vous les définir c'est vraiment un gros 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 coup de coeur que j'avais découvert moi sur différentes chaînes où j'avais pas accroché j'ai accroché quand colorfia en a parlé donc voilà en tout cas sur ce mais écoutez j'espère que cette présentation vous aura plu n'hésitez pas vous le savez faites moi un retour j'adore ça likez commentez partagez abonnez vous et puis écoutez soyez au rendez-vous parce que normalement je fais un live demain soir miss pondy je t'envoie un message j'espère que tu me pardonneras miss pondy n'est pas que c'est des live que je suis elle en fait un cet après-midi normalement à 15h sauf si elle a changé son planning elle en fait un également le lundi je crois et elle en fait le vendredi soir et là malheureusement j'ai pas pu faire autrement donc mon live sera vendredi soir mais je m'en excuse donc voilà bah pour celles qui seront là on se retrouve je vais faire l'annonce tout à l'heure et puis sinon pour celles qui aura été à la fin de cette vidéo normalement les lives dorénavant seront calés les mercredis voilà on change de programme ça ne sera plus le mardi mais les mercredis voilà pour arranger quelques colo copines et pour m'arranger aussi parce qu'elle me manque et j'aime leur présence sur mes lives donc j'aime toutes les présences mais c'est vrai que j'ai j'ai ces petits liens là qui se créent et voilà donc j'espère que ça vous conviendra et je me dis qu'en même temps lorsqu'on a des enfants etc souvent on a le mercredi de repos alors ça peut être le mercredi matin ou mercredi après-midi selon mon planning sachant que pour l'été je me dis que le mercredi après-midi on sortira tout sûrement au soleil au parc donc ce sera sûrement le mercredi en fin de matinée sûrement entre 10h et midi live petit déj voilà et l'hiver peut-être plus le mercredi après-midi à voir on va faire les tests on verra si ça vous plaît si ça vous convient si ça marche en tout cas bah vous savez ce que je vous dis toujours à la fin des vidéos profitez de la vie prenez soin de vous la vie est belle la vie est courte et je vous dis à tout bientôt bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous